Salut à tous, donc aujourd'hui ce sera au tour de la Manjaro que j'ai déjà mis sur la QUSB, donc numéro 2 du site DistroWatch. Donc vous allez sur le site Manjaro et là vous aurez différents bureaux à télécharger, tout ce qui est version officielle et version communautaire. Donc moi je vais me baser sur le bureau KDE, et après ça va vous expliquer, vous avez une petite vidéo qui vous montre c'est quoi le bureau KDE, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, la version à télécharger. Et aussi à la fin, comme je vous ai dit, toujours vérifier votre image ISO pour savoir si elle est bonne ou pas. Et vous avez aussi le Wikipédia que je mettrai en lien dans la description de la vidéo, donc c'est basé sur Archinux, donc c'est Manjaro, mais elle a aussi ses propres dépôts. Donc sans plus tarder, on va faire cette installation. Alors concernant Gepartid, donc Gepartid semble ne pas être installé sur la machine, donc on va regarder. Donc déjà vous allez aller dans Ajouter, Supprimer des logiciels, et là je vais taper Gepartid. Voilà, je fais un clic droit et je clique sur Installer. Alors je ne sais pas s'il me l'a bien installé, du moins il faut que je clique sur la petite flèche, Appliquer, voilà. Pour qu'il puisse m'installer le programme. Donc commande terminée, OK. Donc vous aurez installé, donc ça ce sera l'installateur en mode graphique. Ici vous aurez un guide pour les utilisateurs, et ici pour passer avec la ligne de commande, ça se passe dans le terminal. Donc là ici c'est le guide pour Manjaro. Guide d'utilisateur. Donc on va relancer le Gepartid. Voilà. Donc mot de passe Manjaro. Donc au début j'ai simplement mis Timezone sur Europaris. J'ai mis le clavier et la langue en français. Et j'ai gardé les drivers, on va dire, free sur cette machine. Donc comme d'hab, je vais renommer la distribution précédente que j'avais mis, c'était la Linux Mint, sur le SDA4. Donc celle-ci je vais lui mettre un petit drapeau. Ce n'est pas un drapeau qu'il faut que je lui mette, c'est une étiquette. Alors, là c'est gérer les drapeaux. Etiqueter le système de fichiers. Voilà. Donc là je vais dire que c'est Linux Mint. 19.1. Voilà. On va valider. On va appliquer. Voilà. Et maintenant, comme pour les autres distributions, je mettrai 25 gigas pour la racine. 25 gigas. Et on va faire ajouter. Et on va appliquer. Donc là, je vais noter que ce sera l'installation de cette Manjaro sur le SDA5. Fermez. Donc voilà, SDA5, c'est ici qu'on va mettre notre Manjaro. Donc je peux fermer ici. Donc le bureau KDE. On va aller dans... Vous pouvez configurer votre système. Donc tout ce qui sera énergie. Donc pour tous ceux qui connaissent ce bureau KDE. Et après, je vais simplement vous montrer. On va dire les paramètres de l'ordi. Donc centre d'information. Donc les différentes versions du bureau KDE Plasma. 5.15 etc. J'y pose la version du noyau. Donc ça on verra après une fois qu'on aura mis Manjaro à jour. Donc à savoir que par rapport aux versions précédentes. De distribution que j'ai utilisées sur cette machine. Donc c'était des distributions qui étaient fixes. Ça veut dire qu'elle était donnée dans la limite de temps. Et avec cette Manjaro. Une fois que vous l'avez, on va dire, installée sur votre disque dur. Vous allez faire, on va dire, les installations au fil de l'eau dans le temps. Vous n'êtes pas limité. Par exemple, comme on a vu avec les versions précédentes de la LTS, de Ubuntu, etc. Jusqu'en 2023. Et en 2023, il faudra, on va dire, upgrader votre système. Là, vous installez votre Manjaro. Et elle sera encore bonne en 2023. Voilà. Alors, on va commencer. On va lancer directement l'installateur de cette Manjaro. Donc l'installateur s'appelle Calamarez. Donc on va le laisser travailler. Donc je suis en français. La localisation est bonne. Pareil pour le clavier. Donc ici, je vais faire, donc, un partitionnement comme les autres autres. Donc partitionnement, j'irais, manuel. Je fais suivant. Donc elle voit déjà les autres distributions qui sont sur le disque dur. Ubuntu, Elementari et Unix Mint. Donc partitionnement manuel. Je fais suivant. Et là, je vais lui dire que je veux que tu m'installes sur le SD-A5. Voilà. Donc je vais faire comme d'habitude, modifier. Donc là, je vais lui dire, on peut formater. Formater en EXT4. Et le point de montage, ce sera pour la racine. Donc je fais OK. Et là, je vais faire suivant. Donc là, il me trouve déjà la swap sur le SD-A1. On va faire suivant. Et là, il me demande mon nom. MBL, mon bureau Linux pour la Manjaro. Et là, je mettrai le mot de passe. Et là, je mettrai M700PC. Donc utiliser le même mot de passe pour le compte administrateur. Et on fait Suivant. Et on fait Installer. Donc on fait Installer maintenant. Donc là, je note 8h58. Grosso modo. 8h58. C'est pour que je puisse avoir un repère pour le redatage. Je suppose que j'aurai aussi à peu près une dizaine de minutes d'installation sur les disques durs. Là, je vous le dis. C'est trés du temps que je vous apprends. Et on fait une analyse très souvent sur lesбlés à на Miss Butcher. Donc vous pouvez aller chercher en haut en Anyways. Et on fait un hop. Séulté quiλλenikutiste. Et d' everyugi et à la Motown. J'ai très bientôt DPė. Très bien니. Voici où jelei D'angle. Ta-tent. Voici de l'espace à laương invitation. iltre. Et 추억. Donc voilà, l'installation de cette Manjaro est terminée, donc 9h10. Donc après à peu près 12 minutes, ça va toujours varier en fonction, comme je dis, du matos que vous avez à la maison, donc plus ou moins rapide ou plus ou moins long. Donc maintenant, je vais redémarrer la machine et puis on va faire les mises à jour de cette Manjaro KDE. Voilà. Donc suite pour la Manjaro, j'ai installé le simple Screen Recorder avec Octopi, qui me dit que j'ai 476 mises à jour en attente. Concernant le système d'information, donc le système Manjaro, donc les versions de KDE Plasma, donc je note 5.15.2, Framework 5.56.0 et la version de Cutie 5.12.1 et Noyau 4.19.28. On va voir après les mises à jour, qu'est-ce qui va changer dans ces différentes informations. Donc je vais fermer ici. Donc vous avez aussi la page de bienvenue, que vous pouvez lancer au part au démarrage. Voilà. Et je vais mettre simple Screen Recorder et à côté, je vais lancer Octopi. Donc mise à jour, j'ai fait un clic droit et je vais faire mise à jour du système. Donc il me dit la taille totale du téléchargement, je n'ai pas à peu près 1 Go. Donc je vais faire oui. Et ici, vous avez tous les programmes qui seront mis à jour. Donc oui, il va souvent me demander mon mot de passe. Voilà. Et on fait OK. Donc là, je vais lui laisser faire tranquillou la mise à jour. Et je reviens vers vous une fois que cette mise à jour est terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc là, il a fini de télécharger, on va dire, les mises à jour. Donc je note 9h35. Et là, il est en train de vérifier l'intégrité, on va dire, des paquets avant de l'installer sur le disque dur. Donc comptez à peu près un quart d'heure de téléchargement. Bien sûr, si vous avez la fibre, ça ira beaucoup plus vite. Ok, donc commande terminée. Donc je vais noter 9h42. Donc sur ma machine, ça m'a pris à peu près une vingtaine de minutes le temps de télécharger et d'installer les mises à jour sur le système. Donc ce que je vais faire, on va redémarrer cette manjaro pour voir qu'est-ce qui a changé. Et après, je vais installer NeoFut H-Top et vous montrer le FS-Tab. Donc me revoilà. Donc j'ai rebooté, on va dire, cette manjaro après les mises à jour. Donc manjaro Hello. Je vais fermer cette fenêtre et lui demander de ne plus me lancer, on va dire, au débarrage. Donc on va regarder les informations système. Alors le centre d'information. Donc là, les versions cas de Plasma, donc on est passé de la version 5.15.2 à la version 5.15.5. Pour le cas de Framework, on est passé de la version 5.56.0 à la version 5.59.0. Et pour la version de Cutie, on est passé à la version 5.12.1 à la version 5.12.3. Et concernant le noyau, on est toujours sur un noyau 4.19, mais on est passé au point 28-1, au point 4.19.49-1. Donc à savoir que l'image, donc la 18.04 est sortie en mars de cette année, donc mars 2019. Et vu que c'est une Wall-in-Wall-X, donc c'est pour ça que vous avez trouvé qu'il y avait pas mal de mises à jour. Donc 1Go de téléchargement, donc c'est normal. Peut-être qu'ils vont sortir une nouvelle image ISO avec K2 Plasma 5.16. Ou peut-être que ça va se faire au fil de l'eau, peut-être le mois prochain, ils vont passer à cette version 5.16 sur K2. Donc on va regarder les autres informations du système. Donc je vais installer comme d'hab NeoFetch. Donc on va l'installer. On va regarder aussi pour H-TOP. Donc je vois que H-TOP est déjà installé sur la machine. Donc on va simplement faire l'installation de NeoFetch. Donc c'est terminé. Donc on va lancer un petit NeoFetch. Et à côté, on va mettre aussi un petit H-TOP. Donc H-TOP. Voilà. Donc à peu près à 900. Un mot de consommer. A savoir qu'il y a un simple screen recorder qui enregistre. Et en fin de vidéo, je vous ferai la même chose, mais sans l'enregistrement de simple screen recorder. Et ne pas surtout oublier de vous mettre le DF-H. Donc là, on a tout ce qui concerne la place prise par le système lors de l'installation. C'est la partition racine. Et en dessous, je vais vous mettre un petit nano. Etc. Et le F-STAB. F-STAB. Donc du coup, on voit que pour la partition SWAP, c'est la même identification. Et après, nous avons tout ce qui est pour, ça va correspondre ici. Cette in va correspondre au SD-A5. Voilà. Donc là, je vais simplement, est-ce que je ne peux pas rajouter ? Je vais faire un petit imprime écran. Je vais faire le DF-H. Voilà. Je vais essayer de le mettre, de caser en quelque part. Voilà. Ici, ce sera très bien. Et ainsi, je vais pouvoir faire un imprime écran. Voilà. Donc là, on va l'enregistrer sous, dans les images. Voilà, très bien. On va laisser le screenshot par défaut. Donc, je referai en fin de vidéo une image du NeoFetch et du H-TOP sans l'enregistrement court de Simple Screen Recorder. Voilà. On va regarder au niveau du dossier. Donc là, si je descends, on retrouve bien dans les autres périphériques. Donc, il y a l'Elementary, la Linux Mint 19.1 et là aussi la Ubuntu qu'on retrouve. Voilà. Je vais regarder maintenant les versions de Firefox. Donc, à savoir, quand c'est sorti, on est à la version 65. On va regarder. Maintenant, on est à la version, la dernière version, 67.0.4 de Firefox. Voilà. Je vais regarder aussi maintenant pour LibreOffice, dans la partie bureautique. Donc, on n'a pas de LibreOffice, mais plutôt du Microsoft Online. Donc, il vous faut un compte, j'ai posé un compte Microsoft. Donc, je vais le lancer. Donc, ça vous demande un compte pour pouvoir vous connecter. On va regarder avec Gimp. Si Gimp est installé. Donc, Gimp n'est pas installé. Et je vais regarder quoi. On va regarder avec VLC. Donc, je vais regarder VLC pour lire une vidéo. Si ça va bien enregistrer. Donc, VLC était déjà installé sur la machine. 3.0.5. OK. On va simplement lancer Octopi pour pouvoir voir les versions de LibreOffice. Si vous voulez installer LibreOffice sur la machine. Donc, ce sera la version fraîche qui correspond à Evolution. Donc, la version 6.2.4-1. Et concernant Gimp. Donc, on sera la version 2.8.2-S. Qu'est-ce que je raconte ? Pour Gimp, ce sera la version 2.10. Je me disais que c'était un petit peu ancien, cette version de Gimp sur Manjaro. Donc, c'est bien la version 2.10.10 que vous aurez sur cette Manjaro. Après, là, ce que je vous ai dit, ça correspondait aux différentes aides en fonction des langues. Voilà. Donc, sur ce, je ne serai pas plus long. Donc, je vais m'arrêter là. Parce qu'ici, dans le sud, il fait quand il fait assez chaud ce matin. Donc, la prochaine distribution que je mettrai, ce sera la MX Linux. Donc, peut-être pas aujourd'hui. Sûrement pas demain. Donc, on verra à partir de dimanche, tant que les températures descendent. Aussi bien pour les humains que pour les machines. Je vais mettre un peu en PC, un peu en stand-by. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gardez la forme et la santé. Et surtout, à bien vous hydrater. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada